Salut salut, je parle pas trop fort, c'est le deuxième jour, on va aller réveiller Tounia et qui s'aime. Bonjour les enfants, c'est l'heure de se lever, la 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 la. C'est dur le matin, mon chacha, mon bébé, mon bébé, je suis déjà habillée, douchée, parce que je transpirais toute la nuit, j'ai eu trop chaud. Nous, normalement, on a un graf, on a la fée, on a le dessus. Allez, debout les enfants, si vous voulez profiter de votre belle journée, on s'est lié. On attend qu'on nous ramène à le petit déjeuner. Vous êtes bien les ignorantes surtout, comme si je n'étais pas là, c'est bien. On a trouvé un petit coin sympathique devant les voitures, voilà. Avec des paniers tout détréchis. Ouh, c'est normal, il fait chaud. Et alors ? Il fait chaud. Par contre là, c'est pas très beau ça, les appartements là. Mais bon, on est dans une grande ville. C'est très très grand. De toute façon, en Espagne, c'est très très grand. Dounia, que penses-tu de l'Espagne ? T'aimes bien ? Tu vas ramener tes parents ? Ouais. Il y a un petit carrefour là-bas express. Vas-y, elle s'ouvre. Bon allez, on va déjeuner. Je vous montrerai ce qu'on a pris. C'est pas du tout les mêmes choses qu'en France ici. Je voulais mes pancakes et en fait, il n'y en avait pas. Voilà. Je suis de merde là. Elle aime la merde, c'est pour ça qu'elle vient vers nous. Elle vient vers toi. Quelle insulte elle ? Il est 11h15. On a commandé à quelle heure ? 10h45. Et il nous manque encore la moitié. En plus, il y a des mouches partout. Ça fait combien de temps qu'on attend ? Ça fait une demi-heure qu'on attend à la commande. 4 chocolats et 4 tartines quoi. Donc voilà. En gros, on a eu ça. Des tartines avec confiture, beurre. T'as pas mis le beurre ? Non. Dounia, elle a pris un croissant. Tissane, elle a pris un donut. Et puis nous, on a pris des tartines, des chocolats et des cappuccinos. Il est à moitié fondu. Je crois qu'elle m'a attendu. Oui. Voir quelle série elle a regardé et lui raconter la fin. Oui, connasse. Tissane est énervée. On lui a regardé la vidéo. On lui a spoilé la Casa de Papel. Ils vont dire putain, elle fait que gueuler celle-là. Franchement, les gens, je vois dans les commentaires et tout, parce qu'il y en a qui vont regarder et qui l'ont déjà fait, parce qu'il y a plus les gens qui vont regarder. Ceux qui spoilent les séries, vous n'avez aucune vie. Mais vraiment, aucune vie. Genre, j'espère, quand vous allez marcher dans la rue, vous allez écraser une grosse merde tellement que ça va déborder dans l'intérieur de votre chaussure. Ça va vous toucher l'orteil la merde. Ça vous fera les pieds. Oui, parce qu'elle vient juste de sortir la série. Je ne vois pas le temps de la regarder. Mais tu sais qu'il y a des gens qui font exprès de regarder la fin. Des gens qui ne regardent pas la série. J'ai beaucoup pour me dire qu'est-ce qui se passe à la fin. Ouais, j'ai surfimé tellement que je suis une bonne copine. Hein, Thyssen, qui a aussi spoilé à quelqu'un que je connais, la Casa de Papel. Elle m'a répondu, elle m'a répondu. Ça, c'est Thyssen et Dunia. C'est le culot. Bonjour. Regardez comment on est serré. Ouais, toujours plus petit là, sans serre. Un homme obèse, en fait, il ne rentre pas là-dedans. Il pense qu'au maigre, les gens ici. C'est juste, c'est jusqu'à 300 kilos, rien que nous trois, on a fait 350. Imagine après, un homme obèse là, il galère le pauvre. Ah bah, il n'est pas ici. Il pense qu'aux gens de maigre, quoi. C'est de la côté un peu. Allez, on sort. On a fait des courses parce qu'on va à la mer, donc on va manger vite fait sur le pouce là. Et je vous laisse parce que je dois ouvrir la porte. Attends. Pourquoi y a marqué 7 minutes ? T'as vu y a marqué 7 minutes sur ma carte mémoire ? Peut-être. Ah ouais ? Bon. Il me reste 7 minutes sur ma carte alors. Alors là, on est en train de... Mais c'est pas une 128 giga ? Si, mais c'est 4K. Je fais mon 4K, ça prend plus de mémoire. Ah merde. Donc là, on est en train de préparer le repas. À midi, on a pris des salades. On a pris hier à Lidl, elles étaient super bonnes. Donc là, on va goûter celle de Mercadona. C'est trop bien. Mercadona, en fait... Non, Mercadona, pardon. En fait, Mercadona... Ça, c'est pour demain. Mercadona, en fait, vous voyez, il y a plein d'ingrédients. Vous choisissez vos ingrédients. Et en dessous, il y a les salades, les sauces, etc. Bon, c'est un petit peu pareil. Et il y a vachement de choix. Là, regardez, il y a les falafels. Avec des wraps à l'intérieur, etc. Et là, les salades, elles sont où ? Elles sont par là. Là, il y a les oeufs, le thon. Voilà, moi, j'ai pris une boîte d'olive. Elle est là. Ouais, pour midi. Ça, c'est pour demain. Ça, c'est pour demain. C'est quoi ? C'est pour demain. Ah ! Ça, c'est pour demain. Attends, on va trier. Et puis après, on a pris des chips. On a pris des chips allégés. On va voir si ça va nous faire migrir un petit peu quand même. Oula ! C'est quoi ? Et celles-ci, là, sont trop trop bonnes. Et on a pris des pâtes chinoises pour les repas rapides. Quand on est en vacances, on fait vraiment des trucs rapides, rapides, rapides. On ne se prend pas la tête, donc on a quand même pris des salades. C'est pour un midi, ça ? Oui. On a pris des salades, les filles ? Ouais. On a pris des salades, hein ? On est maigres. Bon, on va faire le tri. On mange à quoi, à midi ? À midi, je mange à la patate. Avec les olives. À midi, je mange ça. Donc ça, c'est au fond. Voilà. Chaline, il mange les pâtes à réchauffer. Celle-ci. Et puis, on a pris des yaourts, du gouda, et puis les boissons, hein. Et c'est parti. Là, on va manger vite fait sur le pouce, et puis on va à la plage. Allez, on y va. Qu'est-ce que c'est que ça ? Regardez, elle m'a craché dessus, elle ne m'a craché pas. Un morceau de patate. Regardez, c'est Dunia. Elle a mangé, elle a parlé. Tu veux que je te dise un truc ? Oui. Il y a quelqu'un qui en profite pour manger tant d'art. Ah ouais ! Je vais aller manger parce que je crois que mon plat va être vide. C'est bon ? Ouais. Dunia, elle est bonne ou elle est meilleure celle d'oeuf ? Tu peux me la lever quand même ! Elle me la laisse, tu sais. Elle est meilleure qu'elle a parce que... Elle est encore là ? Non, non, elle est partie. Elle est meilleure ? Ouais, parce que j'ai rajouté des olives du coup. Ouais, parce qu'on a rajouté des olives, c'est meilleur beaucoup. Ouais. On attend en bas parce que Chahine a décidé au dernier moment d'aller faire un gros caca. Donc vu qu'on va à la plage, il ne peut pas chier dans le sable. Ce n'est pas possible. Il ne s'appelle pas Thyssen. Parce que Thyssen, quand elle était petite, elle avait fait un trou, elle avait chier dans le sable. Ah ouais ? Ouais. Non, elle ne sait plus. Si, c'est vrai. La vie de ma mère. Tu es sûr que tu avais fait un trou, tu avais chier dans le sable et tu l'avais enterrée. T'as à quel âge ? Je ne sais pas, 4 ans. Et bien ouais, si vous retrouviez une crotte un jour, tu t'es fait chier et tout à la place. C'est où ? C'est en France, je ne sais plus où. Ouais, c'est bien. Non, c'est au Maroc. Là, vous êtes là. Non, non, c'est au Maroc. C'est là-bas. On est arrivé. On est arrivé à la plus belle plage d'Espagne. Ouais, à côté des rochers, c'est joli. On va pouvoir se mettre le string. On va pouvoir faire du toplex. On est arrivé pendant 2 heures de voiture pour une plage sans problème. Privé, parce qu'on voulait faire du toplex. Je ne lâche pas mes chaussures toi. Et se mettre en string aussi. Ouais. Là, c'est bon, on peut. On se mettra derrière le parasol à Dunia ? Ouais. Dunia, elle par contre, elle ne fait qu'une huelle. C'est un bécho par contre. Il manque qu'on a eu dans le sable mouillé là-bas. On va prendre des chaussures là, après on va prendre un petit sable. On va exprès pour la voiture. Voilà. Après, on va voir des baleines dans l'eau. Hashtag nous. Oh, c'est chaud. Ouais. Tu vois, n'importe. Oula, je ne pourrais pas la plage toute seule moi. Tu fais quoi ? Déjà que tu t'ennuies quand tu es assise sur le sable, après tu fais quoi ? Ouais, déjà, ils aiment bronzer comme ça. Ouais, mais voilà. C'est chaud. Elle a un cadeau pour moi. Oh, waouh. Oh, on est bien. Oh, un hippocampe ! Il était sec, le pauvre. Ah ouais. Il était au bord de la mer. C'est trop joli. Essaye d'en attraper un vivant, voir comment ça fait. Mais n'importe quoi, il a dû être amené et mourir dans l'eau. Non mais s'il y en a là, il doit y en avoir. Non, non, non. Il a dû être amené sur le sable et mourir de sec, tu voulais dire. Ah ouais, de tout sec. Non mais là, tu m'en mets un cadavre sur la serviette. Tu as aimé ? Tu as géré. Arrête le pauvre. Pousse-le, ramène-le là-bas. On va l'enterrer sur ce... Attends, 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 on va faire un trouvage. Arrête, arrête ! Le sable, il vole ! On va l'enterrer, on va lui faire une petite place. Par là. Ouais, lui aussi. On va lui faire un petit enterrement. Attendez, c'est plus frais dans le sol. Ah, ça crame. Ah, ça crame. Il n'est pas à côté de moi quand même. Je ne veux pas rester toute la journée à côté d'un cadavre. Ah bon. Et là, c'est juste pour mes pieds en fait. On va l'enterrer après comme il se doit. On va lui faire une petite sépulture. Non ? Il n'a pas fait un story. C'est pas une story sur ta vidéo. Elles sont trop bonnes ces chips. Bon, on va faire un petit trou déjà. Petit trou. Il est où ? Il est là. Il est sur la raquette. Il nous attend. C'est fobre. Attendez. Sa mère, elle doit s'inquiéter. Oui, mais sa mère, elle est partie quoi. Ses enfants, ils doivent s'inquiéter. C'est bon là. Il est assez grand, on le trouve. Et on va le mettre dedans comme il faut. Allonge-le bien quand même. Non mais là, les gens, quand ils vont venir, ils vont le... Allonge-le bien. Il faut le toucher avec les doigts. Voilà. Allez. Remets-lui tout. Comme s'il avait rien. Voilà. Mets le sable bien comme ça personne creuse. Voilà. Thyssen, une petite pierre tombale. Allez, cherche une pierre. Voilà. On va marquer. Voilà. Rive. Et la pierre tombale. Voilà. Bon, on l'a enterré. Personne n'a une petite prière à dire ? Amen. Voilà. La pierre tombale. Ne vous approchez pas. Ouais, c'est bon. Il a eu un joli enterrement grâce à nous quand même. Ouais, voilà. Au lieu d'être échoué au bord du sable comme ça, au bord de la mer. Tout le monde écrase. Et bien nous, on l'a fait. Voilà. Voilà. Allez, on va jouer au raquette maintenant. Allez. Qui va jouer au raquette ? Nous. Voilà. Allez, on va jouer au raquette. Qui c'est qui se retrouve à la plage dans l'eau en train de se filmer ? Qui est-ce qui fait le poisson là-bas ? C'est Doudou. Et qui c'est qui est le gros foie ? Qu'est-ce qui m'a sauté ? C'est un petit chat. Regarde là-bas. Putain. Alors là, on est mort. Alors là. Alors là. Elle s'est noyée. Elle s'est noyée. Elle s'est noyée. Je vous jure qu'elle s'est noyée. Regarde, regarde. Elle s'est noyée. Regarde. Regarde. Attends. Elle s'est noyée. Regarde. Elles se sont toutes noyées. Regarde. On en a marre. Par contre je peux pas vous filmer les poissons parce que l'eau est trop trouble. Donc voilà. depuis l'attaque je disais on est en train de vérifier si la caméra est bien étanche logiquement elle est étanche mais on ne sait jamais bon je vais aller et l'eau elle est trop trop chaude l'eau incroyable elle est hyper chaude je vais aller poser la caméra et je vais continuer à m'amuser tu sais tu fais quoi ? je prépare mon mouchoir je rêve elle va se moucher tu peux arrêter de se lever non vas-y c'est rigolo quand même vite ou je me mouche sur toi vas-y on peut écouter le bruit arrête ! il y a des qui coulent elle se mouche avec un truc c'est sans ça tu le fais dans l'air et les gens ils l'avallent c'est vrai les autres l'avallent c'est en train de grosser et moi je suis en train de manger elle me regarde qui ? qui ? ils sont en train de creuser et moi je mange ils sont tout fondus moi j'ai mis cadeaux comme moi c'est ce qu'on dit ah merde non il y en a dit je peux pas c'est un truc c'est un truc c'est un truc il s'éloigne un peu ils rêvent elles font les étoiles les étoiles de mer vous avez de la chance que je peux pas filmer parce que là je crois que vous êtes un peu dans tous vos états parce que là je crois que vous êtes un peu dans tous vos états ah 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 je rigole elle voulait dire moi mais qu'est ce qui a pas fait mieux tu vois casse mon sacasque j'ai fait 10 euros bon le lit il est penché là par contraire regardez c'est chaline ça bon Nico là parce que quelle heure il est ? plus beau parce qu'on est rentré se doucher mais ça fait 3h quand même qu'on est rentré se doucher on se calme et on y va un petit peu t'es belle ah non c'est pas vrai je suis belle comme la poubelle j'arrête parce que je coupe parce que tu sais on a commencé à péter les plombs c'est bon ça bloque regardez son coup de soleil comment il est bien qu'il en peut plus c'est le maillot hein je voulais un cache bourrelet mais voilà il faut que tu mets le bronzage en vrai on avait pris de la crème pour se protéger tu vois ce que t'en a pas mis ? moi je rougis très vite moi je suis comme les français je rougis très vite j'ai pas la peau des noirs toi aussi on dirait qu'il est une française parce que toi t'as pas à trop rougir mais elle est rougis et les bras ah ouais ? moi on m'a toujours dit je ressemble à une indienne moi je trouve pas que tu ressemble à une indienne moi je trouve que tu ressemble à une grecque tu sais qu'on m'a dit espagnol aussi et moi je ressemble à quoi ? à part une belle gosse à la poubelle qui est là bas au fond j'espère qu'elle est belle je suis prête allez on va manger comme d'hab alors ? vous êtes contente ? et je trouve qu'on snappe beaucoup qu'est ce que c'est ? on fait des petits chiens ? c'est quoi ça ? c'est des traditions non ? quand tu regardes comme ça parce que je suis miope ah oui elle a perdu sa lentille tout à l'heure dans l'eau alors elle avait des lentilles jetables je vous explique quand même parce qu'elle avait des lentilles jetables et finalement elle a mis quoi ? des lentilles mensuelles qu'elle a perdu dans l'eau donc du coup elle a plus de lentilles là et je lui achète pas de lentilles voilà elle restera miope j'en ai encore 5 paires à la maison oui oui tu resteras 5 voilà oh putain con la chère qui mange pas comme une grosse elle a pris une salade mais j'ai quand même pris des frites au cheddar s'il vous plaît parce que je mange de la salade mais à côté je mange des frites quand même ça le doit quand ? goûte le comèche il a pas goût à un pé au pied voilà ça me goûte je sais pas comment tu peux manger ça au pé ? c'est trop bon par contre vous avez oublié le soupalin il y a quelqu'un qui va chercher le soupalin ils sont pas là tu les mets à l'entrée il y a que ils sont abusés ils se foutent de ma gueule tout le temps ils remplissent pas les Mcflory c'est quoi ce Mcflory ? c'est quoi ce Mcflory ? c'est quoi c'est quoi vu qu'ils sont des gros méchants qu'est ce qu'on dit ? et merci bien la donne la glace c'est la vie la glace c'est la vie la glace c'est la vie c'est tout ? voilà merci si gros belle on est passé ici c'est ici qu'on est passé hier c'est ici qu'on est passé hier c'est ici qu'on est passé hier donc là nous sommes carrément sur le pont de hier écoutez Maman j'ai tellement la même voix qu'ils vont te mettre les droits d'autre c'est là c'est là c'est là c'est là c'est là c'est là t'entendis on dirait pas on dirait pas c'est là ah oui on est allé manger dans un Mcdo tout moche regardez le Mcdo qu'il y a là-bas ça c'est à cause de qui ? je suis sûre qu'on aurait pas mangé des glaces fondues en plus oui il y a un petit raflis et en plus il aurait pu voir une baleine c'est une mer de pique c'est une mer de pique c'est une mer de pique regardez Chachouna il me dépasse maman regardez Chachouna il me dépasse pourquoi c'est normal ça ? on a compris tu viens de le dire ? bon allez on va visiter le pont le pont le pont le pont justement on a quoi Moulin ? c'est calmer le Pierre Richard là c'est que de l'eau c'est une photo ? c'est une photo ? c'est une photo 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 il y a des écoles anglaises c'est une photo vous avez vu ? attends, non meuf ! quoi ? qui est dans la somme ? non mais c'est vrai arrêtez c'est pas rigolo on est bloqués c'est une photo 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 j'ai eu trop peur il va appeler l'assistant je crois on est coincés dans la chance comment ? je ne sais pas ça parle Francia ? 5 oui oui Pierre et nous sommes bonjour on est coincés dans l'ascenseur je stresse à fond il est chaud on n'a pas le droit d'être 5 ouais bah on ne pouvait pas savoir ah si, vu la taille de l'ascenseur oui, il est dit attention toi tu vas te coincé le doigt imagine il y a une sécurité qui se déclenche là ça lâche ouais arrête vas-y ferme la porte bon on a eu un gros coup d'adrénaline on a eu un gros coup d'adrénaline on est resté coincés combien de temps ? une demi-heure ? c'est quoi ? c'est quoi ? non mais il a séché pourquoi qu'est-ce qu'il a eu ? il était tout mouillé ah tellement que t'as stressé chien il a tellement stressé que son téléphone était tout mouillé on allait pleurer on était au 8ème étage ça fait comme les films t'as des films d'horreur ouais on était au 8ème étage on était au 8ème étage et j'avais le fil en dessous de moi j'avais l'impression que l'ascenseur il allait se décrocher qu'on allait tomber jusqu'en bas comme dans les films d'horreur et quand on est arrivé en haut on s'est fait engueuler parce qu'en fait c'était un ascenseur où il fallait monter qu'à 3 on ne le savait pas c'était mentionné nulle part la femme elle nous a engueulé comme des putois elle nous disait ah non c'est mentionné c'est que 5 dans l'ascenseur je dis ben non on ne savait pas c'est pas mentionné ah si si c'est mentionné je lui dis ben non venez voir on est allé jusqu'à l'ascenseur elle a vu que c'était pas mentionné elle a fermé sa gueule non mais je rêve elle dit ah vous allez payer quelque chose et finalement comme elle a vu que c'était pas mentionné elle a fermé sa gueule elle a dit bon vas-y c'est bon c'est bon non il y a une voisine qui est venue elle lui a dit non non c'est pas mentionné vous pouvez pas le savoir et heureusement non mais je rêve quoi on s'est fait engueuler parce qu'on est resté alors déjà qu'on était stressé qu'on avait envie de pleurer Chahine elle a pleuré la femme elle nous a engueulé quoi je rêve c'était le coup d'adrénaline du soir là moi je vais prendre 10 minutes on a fait venir et je suis sûre que les pompiers ils sont en bas voilà elle les a fait repartir on a fait venir les pompiers mais les pompiers il faut les appeler lui peut-être non parce que la femme des pompiers elle nous a dit c'est les 112 les pompiers seront en bas il va falloir leur ouvrir la porte on avait même appelé les pompiers et tout parce que le mec de l'ascenseur il comprenait pas ce qu'on disait Dounia elle se débrouille en espagnol mais on comprenait rien quand même parce que ça brouillait mais je crois que là je suis tellement stressée que ça m'a coupé le sommeil dis donc on était serré comme ça et toi tu dis il fait chaud il fait chaud il fait chaud il fait chaud parce que je me suis dit dans ma tête si on leur dit qu'il fait chaud très chaud ils vont se dépêcher plus parce que tu peux te déshydrater tu peux te déshydrater tomber dans les pommes avec la chaleur voilà et puis on bougeait pas on bougeait pas parce qu'on s'est dit si on bouge l'ascenseur il va se décrocher il va tomber parce qu'on sait pas s'il y a les mêmes sécurité qu'en France ici voilà ça m'a mis un coup d'adrénal je prends plus l'ascenseur il y a 8 étages mais je vais les monter à pied ah ouais ouais je monte les étages à pied mais pas moyen putain de merde bon allez je vais me coucher je vais vous laisser là parce que là je vais juste me démaquiller me mettre en pyjama et me mettre au lit mais franchement je suis vraiment stressée bon allez je vous dis à demain la suite dans le prochain vlog bisous